Aujourd'hui on va parler de sexualité, on va parler de société, on va essayer de comprendre à travers la pensée de Jeffrey Wicks la pensée anglaise à quel point la sexualité n'est pas quelque chose de biologique comme lui l'entend mais est à la fois biologique, donc naturelle, et à la fois culturelle, une idéologie ça veut dire que le sexe, la sexualité, pour Wicks, sert à être un outil de contrôle social par les sociétés alors, on va aller rapidement sur l'idée d'une idéologie, qu'est-ce que c'est une idéologie ? et une idéologie c'est un ensemble de systèmes d'idées qui est la convention d'un groupe donc le groupe se sert de ces idées-là pour se définir comme identité, comme fonctionnement, etc. je vais vous faire rapidement, si vous voulez en savoir plus, lisez là-dessus, il y a plein d'articles, etc. mais très rapidement c'est ça, c'est un ensemble d'idées qui permet à une société d'être cohérente ce que va nous montrer Wicks, c'est que la biologie qui est liée à la sexualité est utilisée par les gouvernements, par les sociétés, pour être des outils de contrôle et donc il dit, et ça c'est lié au fait qu'en réalité il y a plusieurs sciences qui commencent à beaucoup émerger vers la fin du 18ème, 19ème qui sont liées en fait à l'industrialisation quand on commence à ramener énormément de population dans les villes quand on commence à avoir des cadres de vie qui sont extrêmement structurés donc on a un petit peu des laboratoires à ciel ouvert en fait puisque vous voyez dans les usines des gens qui ont à peu près les mêmes systèmes alimentaires les mêmes façons de s'habiller, etc. donc ça permet aux scientifiques justement de profiter de la faiblesse en fait qu'on peut retrouver dans le système industriel des ouvriers pour composer, pour essayer de comprendre tout ça puis aussi voir aussi comment ça fonctionne avec la bourgeoisie, etc. ce qui va se passer c'est qu'il y a plein de gens qui vont, et c'est normal c'est le principe d'une science, que ce soit l'archéologie ou d'autres sciences plus officielles est composé de passionnés, d'initiés, de gens riches qui s'ennuient qui décident de se passer justement à la quête de différentes manières de saisir et de comprendre le monde et parmi toutes ces sciences qui apparaissent, donc la psychanalyse, la psychologie on voit apparaître la sexologie et donc ce qu'on appelle plus communément la science du sexe comment ça fonctionne le sexe, entre humains bien sûr ce que va nous montrer Wicks c'est que ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir un glissement cette science va permettre d'instituer une forme de séparation entre ce qui devrait être la sexualité normale et la sexualité qui est considérée comme anormale on comprend tout de suite qu'on a le côté homosexuel et puis qu'on a le côté hétérosexuel et lui il va plus loin, il va dire la sexologie va dire ça c'est normal, ça c'est pas normal une société saine devrait être basée sur le mariage donc encore une fois on revient à la référence hétérosexuelle la loi va dans cet ensemble qui est la reconnaissance de l'hétérosexualité comme la normale le mariage comme étant garant de cette hétérosexualité qui est ensuite renforcé par la loi ce que c'est de montrer Jeffrey c'est que justement c'est une construction sociale c'est une construction idéologique la reproduction, la sexualité n'a pas de lien avec ce que les sociétés en font à travers le temps, les sociétés ont transformé les sexualités parce que ça leur servait c'était un outil qui leur permettait justement de l'instabilité et lui va montrer que justement quand on est dans des grandes villes avec justement une concentration d'habitants ben les maladies vénériennes vont exploser parce que ce qui se passe c'est que les gens sont très proches ils sont dans des rapports sexuels non protégés comme on peut en trouver aujourd'hui il n'y a pas encore en plus toute la médication que nous on utilise et donc on comprend qu'il y a un intérêt de santé publique et donc les sociétés de 1800, 1900, etc. vont renforcer leur contrôle sur les populations vont renforcer cette idée que l'hétérosexualité est la normalité parce que quelque part, et c'est ce qu'explique très bien Jeffrey c'est que ça permet en fait d'avoir une meilleure stabilité sociale donc on voit comment on peut utiliser quelque chose une caractéristique qu'on pourrait dire naturelle et le transformer dans quelque chose de social c'est pas séparable en fait ça c'est un gros débat qu'il y a eu pendant plusieurs siècles qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est culturel on ne peut pas les séparer c'est très compliqué je pense même que c'est impossible qu'on puisse les séparer il y a des choses naturelles qui conduisent à des comportements donc manger donc si je mange, je tue un animal donc mon comportement c'est d'aller à la chasse, etc. donc la chasse qui devient ensuite une action groupe devient collectif et on pourrait dire que la chasse c'est quelque chose de naturel puisque je chasse pour manger, etc. mais on pourrait prendre quelque chose d'autre qui est l'inverse, une construction sociale qui devient une construction naturelle comme par exemple le travail donc aujourd'hui on n'a pas spécialement besoin de travailler on a besoin de manger pour ça on a besoin d'argent, etc. mais on voit à quel point c'est devenu dans notre société même un facteur identitaire si tu ne travailles pas, tu vas tomber malade, etc. donc on voit à quel point le travail prend un contrôle très fort et va affecter notre biologie on va développer nos corps de manière à être performant au travail par exemple donc on peut comprendre que ces choses-là ne sont vraiment pas dissociables et ce qu'explique Jeffrey qui est très intéressant justement qui rejoint ça c'est d'essayer de comprendre comment des choses qui nous paraissent naturelles peuvent être justement des clés importantes de la manière dont les sociétés nous contrôlent comment justement ils deviennent des clés idéologiques qui permettent de comprendre comment à un certain moment on a utilisé la sexualité pour contrôler les individus et si vous connaissez par exemple le portrait de Dorian Gray qui a été écrit par Oscar Wilde on sait qu'Oscar Wilde a été emprisonné à cause de son homosexualité si vous avez vu le film celui avec la machine qui permet de décoder Electra des nazis, je ne me souviens plus donc Turing, la machine de Turing Turing a aussi été puni par la loi pour homosexualité dans les années 40, dans les années 50 on voit que ce changement là qui ouvre ensuite vers la société gay arrive beaucoup plus tard arrive plus dans les années 70 parce que justement avec l'idée qu'il y a et là c'est un petit peu quelque chose que je répète souvent dans les années 70, dans les années 60 il y a un structuralisme qui arrive et des gens qui vont essayer d'aller contre ces structures et c'est là qu'on commence à avoir une réémission justement un retour du gay dans nos sociétés qui dans le passé était aussi présent en fait et là on voit aussi quelque chose qui est super intéressant que dit Wicks, Jeffrey Wicks c'est que la science peut servir justement d'outil de contrôle et donc ce qui se passe c'est que quand la sexologie dit il y a des hétérosexuels, il y a des hémosexuels elle crée des catégories et ces catégories sont ensuite utilisées par le politique ou par des institutions qui vont ensuite établir qu'est-ce qui est la norme et qu'est-ce qui n'est pas la norme donc voilà, là c'est un exemple parfait des nombreux débats et discours sur lesquels vous pouvez tomber sur féministe, antispéciste, anticolonianisme, etc. c'est justement ce mélange qu'on peut faire quand on parle d'une chose on est d'accord sur le mot mais on ne comprend pas ce qu'il y a derrière on n'a pas le même bagage sur le mot dont on est en train de parler et donc ce que dit pour finir Geoffrey c'est faites attention aux mots les mots ont une connotation importante et en plus ils peuvent être des outils idéologiques je vous remercie d'avoir vu cette vidéo j'espère que ça vous a plu à très bientôt